Musique Salut les filles, j'espère que vous allez bien Nous voici pour une toute nouvelle vidéo Cette fois-ci ça va être ma routine cheveux Donc ça va être une update Puisque ça fait super longtemps que je n'ai pas fait une routine cheveux Mais entre temps ma routine a changé Donc voilà Vous allez voir que j'ai des swatchs C'est juste parce que j'ai filmé la vidéo Sur les rouges à lèvres juste avant Donc avant de me laver les cheveux En général j'utilise ceci Donc c'est l'huile de ricin Non c'est l'huile d'amande douce Donc en fait j'alterne entre l'huile de ricin et l'huile d'amande douce Que je mets en fait sur les pointes Je mets mes doigts et je gratte Comme ça en fait sur mes pointes Non pas sur mes pointes, sur mes racines plutôt Et après j'en mets un petit peu sur mes pointes Pour qu'en fait ça pousse et que ça hydrate Mes cheveux bien comme il faut Donc cette huile je ne sais pas où est-ce que vous pouvez la trouver En tout cas tel que le packaging se présente Je l'ai acheté en Algérie Donc après vous pouvez trouver une huile d'amande douce Ou de l'huile de ricin un petit peu partout Donc franchement ça a vraiment fonctionné Parce que mes cheveux sont passés d'ici là des épaules Jusqu'à ma poitrine Donc en n'en n'en même pas Donc voilà je vous mettrai les photos de avant après Bon là ils sont propres mais là ils ne sont pas trop démêlés Donc voilà Ensuite une fois dans la douche en fait j'utilise ce shampoing là C'est le très s'aimé Donc c'est le Advantage Technology C'était l'un des nouveaux je crois Donc c'est un 500ml C'est un shampoing en fait que j'ai acheté à Londres Avec Marine quand on était là-bas l'été dernier Donc en fait il y avait un lot de 2 Qui coûtait 3 pounds Donc 1,50€ on a fait la moitié En fait chacun en a pris un Donc voilà Donc c'est pour les cheveux secs Et les cheveux secs et les cheveux abîmés Moi franchement je n'ai pas les cheveux secs et abîmés Enfin un petit peu secs mais pas trop Donc j'essaie de les hydrater Mais après ils ne sont pas abîmés Puisque je n'utilise pas en fait tout ce qui est chaleur Tout ce qui est chaleur tout simplement Ensuite comme après shampoing j'utilise ceci C'est le Matrix Donc c'est le BioLage Biolage Donc c'est pour en général les couleurs Mais moi en fait comme mes pointes étaient un petit peu colorées Bon c'est pas l'excuse mais c'est juste que j'avais que ça Donc j'utilise ça Il est très très bien Donc en fait à chaque fois je démêle mes cheveux avec ça Et avec un peint comme ceci Moi je vous déconseille de brosser vos cheveux avec des brosses Et les autres en plastique là C'est pas bon du tout parce que ça vous abîme vos cheveux Moi dans la douche je n'utilise que ça Et de toute façon je coiffe mes cheveux que dans la douche Je ne les coiffe pas ailleurs Donc voilà je n'utilise pas le peint en fait Je n'utilise pas A part si je veux me faire des coiffures Mais j'utilise au niveau des racines Mais après au niveau des boucles je ne l'utilise pas Parce que sinon ça va pas abîmer mes boucles Donc c'est pas la peine Moi ce que je vous conseille c'est de faire de même De ne pas utiliser de peine à part dans la douche Quand vous vous démêlez le cheveux tout simplement Ensuite passons au soin que je fais juste après la douche Enfin c'est des soins c'est pour plutôt les hydrater En fait j'utilise cette huile de chez Schwarzkopf C'est l'huile got to be Donc c'est l'huile d'argan Donc c'est pour une utilisation quotidienne normalement Mais moi j'utilisais chaque fois que je sortais de la douche C'est un mini format que j'avais acheté à 2 pounds Franchement j'en suis très satisfaite J'ai peur de la finir parce qu'elle va être bientôt finie Donc voilà j'ai essayé de la trouver en grande surface Mais j'ai trouvé en fait je crois l'équivalent super cher Donc voilà moi j'aimerais bien la retrouver si je repars à Londres Donc j'arrive pas en fait à gratter le fond Donc je vais essayer de le faire Sinon j'utilise celle-ci Donc c'est l'huile anti-frise Il y a écrit Non oui c'est ça Donc c'est la Rosanna Top Magic Serum Donc c'est un serum voilà C'est ce qu'ils utilisent en brinçage pour les cheveux secs, rêches et rebelles Moi j'utilise surtout pour les pointes pour les nourrir juste après les avoir séchées en fait Parce qu'en fait la plupart du temps je ne sèche pas mes cheveux Mais des fois quand j'ai froid en fait Je me sèche les cheveux et je le mets juste après Sinon j'attends qu'ils sèchent un petit peu Et je mets cette huile Franchement voilà elle est super Celle-ci je n'ai pas de référence Enfin si c'est les seules références que je peux vous donner Mais je les ai acheté Enfin cette huile parce qu'il y en a plusieurs Je l'ai acheté en Algérie aussi Donc voilà je ne sais pas où est-ce que vous pourrez trouver Après l'huile comme ça pour les cheveux Moi je vous conseille d'en mettre Même si vous avez les cheveux de bras Sachez qu'en fait c'est pas que vous avez les cheveux gras Ou que vous avez la peau grasse Que vous ne pouvez pas appliquer de huile sur eux En prenant peur et en croyant que ça va les rendre pire Non justement ça pourra les hydrater Tout simplement Après il ne faut pas non plus mettre tout le coup sur vos cheveux Donc voilà il faut juste mettre ce qu'il faut Un petit peu histoire d'hydrater Bien chauffer dans vos mains Et en mettre un petit peu partout En plus ça aide à redéfinir les boucles Donc c'est très bien ça Moi j'aime beaucoup Moi je trouve que ça me fait de jolis cheveux Donc j'essaierai de vous faire un close up C'est vrai qu'elle a pas été super longue Parce qu'en fait franchement tout ce que j'utilise c'est simple Je ne casse pas la sette en fait Sachez qu'en fait mes cheveux je ne les lave pas tous les jours Je ne les lave pas tous les deux ou trois jours Je les lave toutes les semaines Je les lave une fois par semaine Et croyez moi mes cheveux commencent à être sales Entre parenthèses A partir du cinquième jour Donc voilà après entre le cinquième et le septième jour Je suis en week-end donc je n'ai pas besoin de sortir Donc le problème est réglé Donc entre le lundi et le vendredi en fait Ils sont propres Si j'arrive à ne pas les toucher Après entre vendredi et jeudi Ils commencent à devenir sales Vendredi ils commencent à être un petit peu plus sales Et ça me mange jusqu'au sale Donc voilà après j'en profite pour mettre des masques et tout Pendant cette période là Après j'essaierai de vous faire une vidéo Pour chaque jour Pour vous faire cette cure là On va dire parce que franchement C'est une routine que je suis depuis longtemps Parce que moi je trouve que mes cheveux Déjà qu'ils sont gras un petit peu En fait mes cheveux Je trouve qu'ils sont passés Ah oui mais je viens de m'en rendre compte En fait moi j'avais les cheveux gras avant Et maintenant je n'ai plus les cheveux gras Vous imaginez Là ils sont en bonne santé Là on a la raison qu'ils sont gras Mais pas du tout en fait Ils sont en très très bonne santé Ils sont normaux en fait A part un petit peu aux pointes Ils sont un petit peu secs Mais pas trop c'est pas méchant Mais en fait Oh les gars Je crois qu'il faut que je vous regarde une vidéo dessus Comment passer de cheveux gras à de cheveux normaux Oh c'est une bonne idée En tout cas c'est comme ça Que j'arrive à garder les cheveux en bonne santé Éviter les chaleurs Voilà Moi ma routine c'est juste ça Moi je les fais sécher Avec le séchoir des fois Mais c'est très très rare Sinon je dors avec comme ça Je mets une serviette sur mon coussin Et je dors avec En plus ça fait un effet très 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 joli Quand on se réveille le lendemain matin Avec des boucles qui sont naturelles Plusieurs fois dans la rue Ou même des copines m'ont dit Tu t'es bouclé les cheveux ? Non non ils sont juste naturels Donc si vous voulez avoir des cheveux naturels Boucler Faites ce que vous voulez Voilà J'espère en tout cas que ça vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Si vous avez aimé cette vidéo Et à la partager Si jamais vous connaissez des personnes Qui ont besoin de ces conseils là N'hésitez pas non plus à me dire Dans les commentaires Quelle est votre routine pour cheveux J'aimerais bien savoir Mais en tout cas moi et mes cheveux Ils se portent bien en ce moment en tout cas Je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très vite Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz